C'est à Genève où elle était venue donner un stage et un spectacle de danse afro-cubaine que j'ai rencontré Luanda Po le samedi 20 novembre 2010. Dès le premier instant j'ai été séduit par sa simplicité et son charme. Puis en participant à son stage j'ai été convaincu par ses qualités de pédagogue. Enfin en assistant le soir à son spectacle j'ai été ébloui par ses talents de danseuse et aussi par son rayonnant sourire. Issue d'une famille de danseurs folkloriques et de cabarets, Luanda a été pendant plusieurs années danseuse soliste au Coyunto Folclorico National de Cuba participant à de très nombreux spectacles à Cuba et à l'étranger. Elle a obtenu dans son pays les plus hautes récompenses pour son travail d'interprète et de chorégraphe. Arrivée en France il y a 8 ans, elle est installée à Nice où elle dirige une école de danse afro-cubaine et participe à de nombreuses activités d'animation culturelle. Mais je lui laisse maintenant la parole. Luanda, je t'ai vu danser, chanter et jouer la rumba avec bonheur hier soir. Peux-tu me dire ce que la rumba signifie pour toi ? La rumba pour moi c'est quelque chose de très vivant. C'est née dans les quartiers, vous savez, les plus populaires de Cuba. Quand je sens la Cuba, je la danse, quand je la joue, quand je chante, c'est comme si j'étais chez moi. Maintenant que j'habite à l'étranger, je me sens vraiment dans les quartiers, à côté de mon père, à côté de ma famille, de tous mes amis. C'est quelque chose de très profond, de très très profond, que j'essaie de sortir. C'est vraiment, c'est un échange entre les partenaires, c'est-à-dire l'homme qui danse avec moi, qui cherche. Si c'est le yambou, c'est une complicité plutôt sensuelle, plutôt dans le sens, où on peut s'exprimer. C'est un devoir, c'est un devoir être à l'attentif, attention, il va te vacciner, il va te vacciner. Là, on n'est plus méfiant, ça m'attire aussi à savoir que les garçons, malgré qu'ils vont vouloir me vacciner, c'est une compétition que j'adore. Tu te considères davantage comme danseuse, comme chanteuse ou comme musicienne ? Tu interprètes beaucoup le rôle de la déesse Oya, est-ce que tu pourrais nous parler de Oya et de ton rapport à cette orisha ? Quand j'ai étudié à l'ANA, l'école nationale des arts, avec cette orisha, j'ai eu mon premier grand prix de danse folklorique, quand j'avais 15 ans. Pour Oya, il faut vraiment croire à ce qu'on fait. Il faut avoir beaucoup de caractère, il faut avoir beaucoup de caractère pour implanter ce personnage-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton père ? Mon père, pour moi, c'est ma première école. C'est lui qui m'a vraiment appris les premiers pas, qui m'a poussée sur Manon, tout ce que j'ai fait. C'est de lui que je le suis inspirée pour les danses afro-cubaines. Depuis toute petite, il m'a amenée au Corunto. Moi, j'ai dormi dans les matelas pendant qu'ils dansaient très jeunes. Moi, j'étais un bébé. J'étais déjà au Corunto. Et après, je suis devenue danseuse du ballet folklorique. Donc, c'était toute ma vie que je vécu là-bas. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes meilleures expériences et de tes meilleurs souvenirs au Corunto folklorico national ? Alors, mes premières expériences, tout d'abord, c'était la première fois quand j'ai pu me produire, c'est-à-dire danser sur scène avec mon père. Parce que, comme je vous l'avais dit, c'est lui desquels j'ai appris tout ce que j'ai appris au jour d'aujourd'hui. La deuxième, c'est quand on a voyagé ensemble, que j'ai pu faire une tournée internationale avec la compagnie. Ça, pour moi, c'était très important. La troisième, c'est quand on m'a nommé danseuse solista, que j'ai pu faire, enfin, de tout mon public à Cuba, dans les théâtres Meya. Mon solo, c'était pour moi très touchant et je l'attendais énormément. Donc, ça m'a beaucoup touchée. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton activité de chorégraphe ? En particulier, des prix que tu avais reçus à Cuba pour des chorégraphies que tu avais réalisées. Alors, pour moi, la chorégraphie, c'est tous mes rêves. C'est quand je dors ou quand je suis en train de réfléchir et je vois un passage. J'aime bien le réaliser. Donc, quand j'ai un projet, pour moi, faire une chorégraphie, c'est me voir moi-même, mais en gros, en plusieurs personnes. Il y a mon père aussi qui m'a beaucoup guidée. Mais il y a ma mère, que je n'ai pas eu encore la possibilité d'en parler d'elle. Rosa Bacquero, qui est aussi chorégraphe, l'électrice artistique de l'Hôtel national des cabarets parisiens à la Vane-Cuba. Je me suis beaucoup inspirée de ces chorégraphies. Comme vous le voyez, je viens d'un milieu artistique qui est de deux côtés. J'ai toujours d'où m'en servir. Et pour moi, la chorégraphie, c'est aussi continuer à développer, c'est-à-dire ce qui a fait ma mère et ce qui a fait mon père. Donc, j'ai pris de toutes les deux, parce que ma mère, c'est plutôt ce qui est les cabarets, les danses, le spectacle populaire, les cabarets. Et mon père, le folklorique. Donc, j'ai essayé de faire une fusion de ça. Et chaque fois qu'ils m'ont proposé de faire une chorégraphie en France. J'ai pas mal de spectacles que j'ai déjà pu faire la chorégraphie pour les casinos de Cannes, des Mentons, les casinos malières. J'ai fait des grands spectacles pour ça. Et à Cuba, pour cette comparsa, la Rialdilla de La Habana, qu'on a eu les grands prix à cette époque-là. Mon père, il était le directeur artistique et moi, c'est moi la chargée de faire la chorégraphie pour tout ce qui était la parade, la parade, on va dire, du cabaret, tout ce qui était la parade du spectacle.